L'armée. L'armée n'a jamais changé. Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltec vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les 7 attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de... spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endurance. Nous nous retrouverons tous face à de nouveaux périls en matière de santé. Tels que les infections, les amputations violentes et surtout les radiations nocives. Heureusement, votre endurance hors du commun a transformé votre organisme en une véritable machine capable de résister aux effets néfastes des radiations et de la violence physique. Mais comme toute machine, vous devrez entretenir votre corps pour qu'il continue de bien fonctionner. Les gens normaux pourront survivre en mangeant de vieilles rations, mais un athlète comme vous aura besoin de chair fraîche. Il est possible que vos aliments grossissent sous l'effet des radiations, ce qui vous fera d'autant plus à manger. Attention tout de même à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. L'endurance peut aussi vous offrir de nouveaux choix alimentaires, dont certains ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Faire du sport pour le plaisir, c'est terminé. Il vous faudra plutôt combiner l'athlétisme pur à des activités plus spécifiques à la survie. Plus votre endurance est élevée, plus vous pourrez courir longtemps. Soyez simplement attentifs à ceux qui vous entourent. En améliorant votre endurance, vous découvrirez rapidement les bienfaits qu'elle peut avoir pour la vie à la surface. Confiance décuplée à la piscine. Membre plus fort et résistant, profitez de la chair de son prochain. Consultez régulièrement la documentation fournie par Voltec pour préparer au mieux votre survie. Et répondre à la question, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ? Salut les démos, c'est Devil Fifty Seven pour un nouveau épisode sur Fallout 4, allez, on y va. Je dois y aller, à la mission, donnée, détective en péril, la carte. Ah ouais, c'est pas à côté. Allez, j'avance. Ouais, alors. J'avance. Il y a Ganigou qui me suit, le petit chien. Allez, 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 je continue. Faut là que je pense à racheter une batterie. Oh putain, je crois que c'était une gonzesse à poil. Mais non. J'avance. Ok, je découvre pas mal d'endroits, mais je suis pas encore arrivé. Et toi, t'as pas de batterie à l'intérieur ? Putain, il fait chier. Alors, je suis pas loin. Elle descend trop vite. Elle descend trop vite, la batterie. Faut que j'essaie de trouver des... Une nouvelle batterie. Mais que je suis pas loin. C'est midi ici. Ouais, c'est midi, il vient là. Donc, voilà. On arrive au rechargement. Putain, si je tombe en panne de batterie, c'est pas cool pour l'armure. Faut que je trouve... C'est sûr que je vais continuer sans l'armure. Ça me fera chier. Ou soit, bah voilà. Ou soit je trouve une batterie, et ce sera beaucoup mieux. Que dire ? Quoi ? Quoi ? D'accord. Allez ! Ça, j'aime pas ça. Je continue. Allez, crevez, crevez, crevez. Crève, crève. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Crève, crève aussi. Crève, crève, crève. Crève, crève. Voilà. Il est où, il est où ? What ? Ta gueule, toi. J'arrive, j'arrive, je continue. C'est pas venu. Eh bien, une petite batterie quelque part. Non. Ça, c'est du coca. C'est pas intéressant. On a tout aussi. Allez. Allez. Crève, crève. Crève, 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 crève. Ok. Allez, j'appuie. Putain, j'ai pas tellement plus de batterie pour l'armure. Allez. Ouvre-toi. Ok. Tasse, mette-c'il-c'il-c'il-c'il. Voilà. Ah, crève. Allez. J'avance, 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 j'avance. Putain, il me fout de la batterie pour mon armure. Ça, c'est pas cool. Ouais, ouais. Allez, j'avance. Putain, c'est pas cool, là. Bah, non, merde. Je reviens d'ici. Allez, allez, je redescends. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, j'ouvre. Allez. Allez, allez. Oh, putain, j'ai même éclaté sa tête. Allez. Allez, allez, allez. Oh, la vache, j'ai tête éclatée. Oh, oui. Ah, attitude. Ah ouais, j'en ai plus un. Euh, je sais pas, moi. Oui, j'ai assez. Voilà. Par contre, il saura bien que je trouve de l'énergie pour mon liso. Allez. Oh, la vie, oui. Ah. Là, ça doit être bon, là, je pense. Allez, chargement en cours. J'espère que c'est bon. Allez. Ah, les chargements sont très longs dans le jeu. Mais c'est un bon jeu. Allez, hop. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh. Oh, bah, d'accord. Mais t'es pas comme ça. D'accord. Toi aussi, tu vas te finir en moins de deux. Allez. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Ok, ok. Génial. Accès refusé. D'accord. Oh, putain. J'y crois pas. Voilà. Allez, allez. Prendre un numéro. 998. 998. C'est les mecs. Ouais, bah là, pour une fois, ça change. Vous êtes quoi ? Mais, vous êtes quoi exactement ? Bah ouais. Je vous l'ai dit, je suis détective. Bon, je sais que la peau et les pièces de métal n'ont rien de très rassurant. Bah ouais. Tout ce qui importe, c'est pourquoi vous avez pris la peine de me sortir de ce... Ah bah alors, là, je vais te dire. Je cherche un meurtrier. Ouais. Le salaud qui a tué mon mari et a enlevé mon fils. Voilà. Mais je sais pas qui c'est, ni où le trouver. Ah, une histoire de vengeance ? Ouais. J'évite les règlements de comptes, normalement. Mais on va dire que je peux faire une exception. Ok. Ça fait des semaines que je suis coincé ici. Il se trouve que la fille que je devais retrouver n'a pas été kidnappée. Ah. Elle est à la colle avec Malone le chétif. Elle a un sérieux pète au casque. Ok. Vous avez des problèmes et je suis ravi de vous aider. Mais d'abord, tirons-nous d'ici. On causera plus tard. D'accord. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, je pense. Ouais. Allez. Dépêche-toi, mon armure. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Allez. Allez. Allez, toi, si. Voilà. Je la joue comme ça. Bah, oui. Ça, c'est quoi ? Rien. Eh, on sort par où ? Cette porte débloque. Attendez, je vais voir si je peux l'ouvrir. Ok. Vas-y. Je suis presque. Et voilà. D'accord. C'est quand même plus facile quand le verrou est près de l'autre côté. Ouais. Allez. Allez. Et voilà. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ouais. Ton pire cauchemar. Allez. Ta gueule. Ta gueule, vous aussi. Allez. Ta gueule, vous aussi. Putain, je suis prêt à tu m'en rachais. Il n'y a rien pour recharger ma batterie. Allez. Bah, oui. Bonne question. Défaut d'émontation. Oh, putain de merde. Comment faire ça ? Ok. Rêve. Je ne peux pas le reprendre ? Allez. Je reprends. C'est pas grave. Je vais essayer de continuer comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. D'accord. Ok. Cherchez-moi en cours. Donc, ils sont en train de chercher. J'ai l'armure qui est prêt à mon HS. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas grave. Je fais avec. Allez. Allez, allez. Je continue. Allez. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu te pointes chez moi ? Tu dégommes mes gars ? Tu te rends compte de ce que ça va me coûter ? Allez. Ouais. Je devrais lui dire d'écrire à ses parents plus souvent. Oh, pauvre petit Valentine. T'as les boules de tête fait latée par une brosette ? Et alors ? T'aurais dû se rendre bien cachement chez Papa, c'est ça ? T'aurais pas dû fourrer ton nez là-dedans, Négui ? Oh, la ferme. Dans notre vieux quartier. Ici, c'est moi, le boss. D'accord. Et c'est pas un pauvre privé qui va nous faire fermer la boutique maintenant que les affaires comprennent. Ok. T'as dit qu'on aurait dû le buter. Mais fallait que tu fasses dans le sentiment. T'es conneries. Allez. Allez. Faut les buter. C'est moi le patron, ici. Ah ouais ? Alors qu'est-ce qu'elle fout là, cette nana ? Va te faire foutre. Ouais, voilà. Ok. Ah, on s'en fout. Quoi ? Y'a plus personne, là ? Oh, bah, je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est réglé. Il y a une échelle de service qui devrait nous ramener à la surface. D'accord. J'avance. Lui, il peut courir. Moi, j'ai la batterie qui est HS. Je lâcherai pas mon armure. C'est peut-être un peu long, mais en moins, pour là que je retrouve des batteries. D'accord. Il m'attend même pas, l'hôte. Allez. Défaut de démonstration. Défaut de démonstration. Tu veux que je fasse quoi ? Allez. Voilà. J'ai trouvé l'échelle. Je suis un peu long. Allez. Ah, ok. De rien. Voilà. Voilà. Ouais. Non. Vous me raconterez tout ça en détail. En plus, ça vous donnera l'occasion de vous reposer et de vous vider la tête. Ok. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Voilà. Eh ben, voilà les petits démons. La vidéo est à terminer. J'espère que t'as bien aimé. Si t'as bien aimé, tu me mets un pouce, voir la commentée. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je vais vous laisser. Allez. Tchuss !